... Ah évidemment en Suède, il n'y a que des femmes à l'Assemblée. Ah évidemment en Espagne, il y a la parité. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils s'en foutent de la politique. Ils n'aiment pas ça. Ils s'entapent les Suédois de la politique. Le pouvoir, il est ailleurs, c'est le patron d'IKEA le pouvoir. Ils s'en foutent de la politique. La France ne s'en fout pas. Et on entre maintenant dans une campagne très politique. La candidate n'a pas ménagé ses adversaires. Sarkozy comme Bayrou. Le reportage de Michel Dumoré avec Mickaël Chailloux. De mémoire de Breton, on n'avait pas vu ça depuis un certain François Mitterrand. François Mitterrand a toujours commencé ses meetings à Rennes. Et que ça a toujours été porteur. La candidate, visiblement boostée par sa prestation télévisuelle de la veille, a retrouvé le ton royal. Oui, mon équipe de campagne, c'est vous. Déployez-vous. Partez convaincre. Soyez fiers de cette espérance. N'ayez peur de rien. Autrement dit, cette poussée à gauche, ce n'est pas un fantasme. Elle se mesure dans les mouvements sociaux, dans la rue, et dans les urnes, dans les élections. Et je crois que c'est une chose qui échappe à M. François Bayrou et à son parti. Porté par la vague des sondages, une vague qui ne s'arrêtera pas, prédit François Bayrou. François Bayrou, persuadé qu'aujourd'hui, il est le seul à pouvoir battre Nicolas Sarkozy. Du coup, le candidat de l'extrême centre se voit déjà président avec un Premier ministre de gauche. C'est un homme du genre de Jacques Delors. Vous dites que François Bayrou, président de la République, pourrait faire un gouvernement de coalition de gauche, ou éventuellement de droite. Ou de droite et de gauche en même temps. Et un Premier ministre de gauche, ça vous irait aussi ou pas ? Non. Pourquoi ? J'aime pas trop les gens de gauche. Pourquoi pas ? Il est très ouvert, Berrou. S'il allait à un Premier ministre de gauche, je ne vote pas. Pour lui. Oui, indiscutablement. Je crois qu'on est rentré dans la deuxième phase. Phase d'explication, phase offensive aussi, de critique des programmes adverses. Bon. Et après un petit cafouillage de début de semaine, maintenant les choses sont reprises en main. Bayrou accusé de tromperie sur la marchandise, Sarkozy c'est le sortant. Et quant au chiffrage de son programme... Il n'y a pas un article de ce pacte dont nous n'ayons évalué les coûts directs et indirects. Ainsi que d'ailleurs, et c'est là l'originalité de ma démarche, les bénéfices pour la communauté et pour la collectivité. Le pouvoir est profondément masculin. C'est phallique le pouvoir. C'est comme ça, que ça plaise ou non. Je pense que Ségolène Royal, effectivement, incarne parfaitement le paradoxe de la féminité actuellement. C'est-à-dire que d'un côté, elle est le pur produit de l'émancipation féminine, et qu'elle a fait des études, qu'elle a fait l'ENA, et qu'elle a été députée, voilà, ministre, qu'elle a une carrière digne d'un homme de la Vème République, et qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans la course présidentielle. La candidate socialiste était hier soir en meeting à Rennes pour sa première grande réunion régionale. 24 heures après son grand oral sur TF1, Ségolène Royal requinquait plus offensive devant plus de 10 000 personnes. Elle a critiqué l'arrogance de certains candidats qui s'auto-célèbrent ou se désignent avant l'heure. Nous commençons ici la marche de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada